Pour nous, l'ensemble des éléments de cet amendement sont satisfaits. Je vous remercie. Je mets donc au voie l'amendement 34, double avis défavorable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Je mets au voie l'article 6, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. A l'article 7, une prise de parole, Sylvie Robert pour commencer. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors nous voici ce que j'appellerais peut-être au cœur du réacteur ou au cœur de ce cheval de Troie, comme certains ont qualifié ce texte. Car l'expérimentation de la vidéoprotection augmentée pose d'innombrables problématiques juridiques. Le respect des libertés et des droits fondamentaux des personnes, mais aussi technologiques et industriels. Quelle souveraineté réelle dans la phase de développement des traitements et quelle assurance pour en limiter les biais ? Et bien évidemment, mes chers collègues, sociétal et politique, vers quelle société tendons-nous ? Dès lors que l'anonymat dans l'espace public est levé et la surveillance globalisée. Avons-nous collectivement conscience des implications d'un tel renversement et y souscrivons-nous ? Quelles garanties établissons-nous pour nous prémunir d'éventuelles fuites en avant ? A cet endroit, je préciserai que l'argument utilitariste, s'il peut apparaître fondé au regard, bien sûr, des menaces sécuritaires, ne répondent nullement à ces questions qui interrogent pourtant notre cadre commun d'existence. J'ajouterai que si cette solution technologique complète un arsenal sécuritaire déjà fourni, elle limite le risque, mais ne l'efface pas. Pour le dire autrement, jusqu'où sommes-nous prêts à consentir de notre liberté pour préserver au maximum notre sécurité ? L'article 7 témoigne de cette recherche d'équilibre particulièrement délicat à trouver et à cet égard, je tiens à saluer le travail de la Commission des lois qui a mieux encadré le dispositif, emboîtant le pas à l'avis de la CNIL notamment. Mais certains points mériteraient d'être éclaircis et pourraient, j'espère, ou pourront faire l'objet d'améliorations. La durelle expérimentation. Si elle répond aux risques sécuritaires démultipliés pendant les JOP, pourquoi avoir choisi de la prolonger jusqu'au 30 juin 2025, soit un an après leur fin ? L'évaluation de l'expérimentation, étant donnée son importance dans la perspective d'une éventuelle généralisation, doit présenter toutes les garanties d'indépendance qu'il est légitime d'attendre. Enfin, troisièmement, l'impact financier sur les collectivités territoriales et les organisateurs des manifestations est à ce jour inconnu, l'étude d'impact étant très silencieuse sur le sujet. Enfin, quatrièmement, et j'arrêterai là, j'aimerais poser une question au gouvernement. Pourquoi avoir élargi le périmètre de l'expérimentation aux manifestations culturelles et récréatives ? J'y reviens. Alors qu'initialement, ce texte concerne uniquement les JO. Et quelles sont vos motivations ? Je vous remercie de vos questions. Alors, monsieur Philippe Savarro. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Président Buffet. J'interviendrai un petit peu plus tard lors de la discussion de deux amendements à l'article additionnel concernant les transports. Néanmoins, je souhaitais intervenir au préalable pour vous exprimer ma déception. Ma déception car nous sommes en discussion d'articles et d'amendements intégrés au sein du chapitre 3 nommé « Renforcer la sécurité ». Mais de quoi parle-t-on ? Apparemment seulement de vidéoprotection et de traitement d'algories. Et c'est bien. Mais l'ensemble de nos amendements visant à renforcer la sécurité dans les transports ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 45. J'en tire la conclusion suivante. Renforcer la sécurité, oui, mais dans les transports, non. Et je ne peux pas m'en satisfaire alors qu'entre 2021 et 2022, les vols et violences dans les transports en commun ont augmenté. Sans parler du fiasco du Stade de France. Nous devons muscler le continuum de sécurité afin d'enrayer les incivilités, la violence et l'insécurité qui règnent dans nos transports. C'était là tout le sens de nos amendements. Car oui, nous ne donnons pas suffisamment de moyens aux acteurs de la sécurité dans les transports. A l'occasion de la lecture du projet de loi Lompil, le ministre de l'Intérieur s'était engagé à renforcer le continuum de sécurité. La lecture restreinte de ce projet de loi témoigne bien du fait que nous soyons encore loin d'un tel approfondissement. J'espère que les prochains textes, notamment d'initiative parlementaire, permettront que la peur change enfin de camp. Merci. Deux amendements identiques de suppression. Monsieur Pierre Ozzoulias. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, cet article 7, il faut dire les choses de façon claire et du point de vue du droit et de la défense de l'état de droit. C'est un dispositif qui est dérocadoire au RGPD. C'est important de le dire parce que jusqu'à présent, la France en Europe avait été en pointe pour la défense du RGPD. Avec cet article 7, nous reculons sur l'application du RGPD, notamment sur la base de l'article 23 du RGPD. La CNIL a consacré un travail très important sur les caméras augmentées et les vidéos augmentées. Elle a rendu son avis le 19 juillet 2022 et elle considère, selon elle, que par rapport au RGPD, par rapport à un certain nombre de dispositions qui défendent en France les libertés individuelles, La seule façon d'autoriser ces vidéos, c'est de mettre en place des mesures qui permettent la suppression, je cite, quasi immédiate, des images sources ou la production d'informations anonymes. Or, ce que vous nous proposez dans ce texte, c'est juste l'information du public. En aucun cas, vous permettez aux personnes qui seraient filmées d'avoir un droit de recours, d'avoir un droit d'opposition. Or, pour la CNIL, c'était un objectif tout à fait essentiel qu'elle souhaitait voir garantir par une loi spécifique. Donc, chers collègues, il faut bien prendre conscience que, par le biais de cet article 7, alors qu'il aurait fallu une loi qui permette de définir aussi les droits des personnes, vous êtes en train de, tout doucement, détricoter le RGPD. Merci, Madame la Présidente. Le 63, Thomas Dossus. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les Ministres, j'en ai déjà longuement parlé lors de la défense de ma question préalable, mais nous sommes ici face à un cavalier, même, je dirais, un cheval de troie législatif visant à nous faire passer un cap dans la société de surveillance globale. Les Jeux olympiques et paralympiques ne sont ici qu'un prétexte pour jouer aux apprentis sorciers avec ces algorithmes de surveillance. Nous le savons, le marché est énorme. Il y a là plus une opportunité industrielle pour les entreprises du secteur qu'une véritable attention à l'ordre public. Si c'était l'ordre public qui nous intéressait, nous n'expérimenterions pas des technologies absolument pas matures. Lorsque nous avons échangé avec Madame la Ministre des Sports, elle m'a affirmé que l'objectif était d'éviter un nouveau Séoul en référence au drame, ayant fait plus de 150 morts dans un mouvement de foule le soir d'Halloween en octobre 2022. Mais sachez, mes chers collègues, que la Corée du Sud expérimente les caméras augmentées depuis 2020. Ce ne l'a pas empêché, ce drame absolu. D'autres raisons sont donc à trouver. Mais nous nous exposons aussi à un risque opérationnel. En effet, si le système noie les forces de l'ordre sous de faux positifs, de notification d'aide à la décision qui se multiplie, on met en danger l'événement. Mais nous profitons plutôt de cet événement exceptionnel pour franchir ce cap. Une loi d'exception qui vise à pérenniser un coup de canif supplémentaire dans nos libertés publiques. Mais ça n'a rien d'inhabituel, puisque que ce soit Rio 2016 ou Tokyo 2020, les différents gouvernements ont profité des JO pour faire passer des lois d'exception et mener des opérations sécuritaires violentes. La CNIL et le Conseil d'État estiment que le déploiement des dispositifs prévus par l'article 7 dans des espaces publics présente incontestablement des risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. La CNIL précise d'ailleurs qu'il est nécessaire de se prémunir de tout phénomène d'accoutumance et de banalisation de ces technologies de plus en plus intrusives. C'est pour ça que je vous propose de supprimer cet article. Je vous remercie. Pour solliciter l'avis de la Commission du gouvernement, je vous informe que nous avons reçu une demande de scrutin public sur ces deux amendements. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Ce sera un avis défavorable parce qu'effectivement nous considérons que cet article 7 qui introduit la vidéoprotection intelligente ou les caméras augmentées met en place un dispositif certes d'innovation majeure, mais qui permettra d'aider à la décision fortement les forces de l'ordre pour la sécurisation des grandes manifestations sportives, culturelles et récréatives et a fortiori dans la perspective des Jeux olympiques. C'est une expérimentation, ces JO en seront un accélérateur, mais on voit bien l'utilité eu égard à la fois au risque terroriste qui est encore extrêmement fort dans notre pays et à l'ampleur de cet événement inédit que seront les Jeux olympiques, notamment en raison aussi de la spécificité de la cérémonie d'ouverture. Ce dispositif est encadré par de nombreuses garanties qui ont été instaurées suite à la réécriture, je l'ai dit, après l'avis du Conseil d'Etat et de la CNIL et nous avons souhaité encore à la Commission des lois renforcer ces garanties par un contrôle plein et entier de la CNIL et notamment par un contrôle au moment de la création des algorithmes dans les fameux bacs à sable pour faire en sorte qu'ils ne remplissent pas les biais que vous évoquez et que le contrôle humain reste permanent pour s'assurer que ces algorithmes pourront détecter et signaler ces fameux événements prédéterminés et aideront nos forces de l'ordre à être plus efficaces et plus opérationnelles pour l'organisation des grandes manifestations. Merci. Avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. En fait, effectivement, ce dispositif qui est prévu est un dispositif novateur. C'est la raison pour laquelle il est engagé de manière expérimentale. L'objectif, c'est de donner au gouvernement les moyens d'éviter un certain nombre d'événements. Alors, vous avez parlé, Monsieur le Sénateur, de ce qui s'est passé à Séoul pour Halloween. On n'a pas aujourd'hui d'éléments tendant à démontrer que ce dispositif expérimental a été engagé dans le cadre de cet événement. On a dans l'histoire d'autres événements de mouvements de foule qui n'ont pas pu être détectés. C'était le cas à Turin en 2017. C'était également le cas à Lamec en 2015, un événement dans lequel on a eu plus de 700 morts. Et donc, l'idée, c'est certainement pas... On n'a absolument pas de parti qui concerne des informations personnelles avec de la reconnaissance faciale, par exemple. Et le gouvernement s'est appuyé sur cet article, sur le rapport du Sénat qui a été produit en mai 2022 par les sénateurs d'Aubresse, de Bélenay et du Rhin, qui prévoyait quatre catégories dans la question du traitement algorithmique. Et il n'est pas question pour le gouvernement d'aller dans la quatrième catégorie qui est souvent citée en exemple, qui est celle de la reconnaissance faciale, mais de se donner les moyens tout simplement de détecter le cas échéant des mouvements de foule, un colis abandonné, éventuellement des armes longues, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se donner les moyens-là, d'assurer la sécurité pendant les grands événements. Et puis, la question de la durée de l'expérimentation a été abordée par un certain nombre d'entre vous. Là aussi, le gouvernement a besoin pour évaluer ce dispositif d'avoir suffisamment de grands événements puisqu'il s'agit bien là de grands événements à évaluer d'une part et d'autre part pour entraîner l'algorithme. Donc, l'idée, c'est de se donner suffisamment de temps, donc suffisamment de grands événements pour pouvoir évaluer le dispositif. Donc, évidemment, le gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression. Oui, une explication de vote au nom de mon groupe sur ces deux amendements de suppression contre lesquels nous voterons. Nous ne sommes pas des fanatiques des nouvelles technologies en matière de surveillance. et d'ailleurs, très heureux que la reconnaissance faciale n'ait pas été proposée dans cet hémicycle parce que ça n'est pas le bon vecteur, ce texte, pour développer la biométrie. Avec la vidéo surveillance augmentée, intelligente, algorithmique, on l'appellera comme on veut, c'est vrai qu'on passe à un cap et qu'on développe dans ce pays pour un événement qui est lui-même exceptionnel de nouvelles technologies. Nous avons fait le choix d'accompagner ce mouvement en déposant de très nombreux amendements. Après le premier travail d'encadrement qui a été produit par la rapporteure Agnès Canaillé et qui est déjà très sécurisant, très solide, qui vise nos amendements à la durée d'expérimentation, à la qualité de l'information du public, à la déclaration d'intérêt des prestataires extérieurs qui pourraient être appelés à développer ces systèmes, au périmètre dans lequel ces systèmes pourraient être mis en oeuvre, à l'effacement des données non pertinentes qui auraient été collectées pour ces systèmes, à l'indépendance des experts qui contribueront à produire un rapport au Parlement que nous le souhaitons. Et donc nous préférons accompagner le développement de cette vidéo-surveillance augmentée dans de bonnes conditions, avec un bon niveau d'encadrement, dans un périmètre limité, pour que cette expérimentation nous permette de garantir que la puissance publique prend toute sa responsabilité, faute de quoi, et nous aurons le débat bientôt sur d'autres technologies, on risque de voir arriver ces technologies à bas bruit, de manière rampante, hors contrôle législatif. C'est le pari que nous faisons, et les amendements que nous déposerons et que nous défendrons dans quelques minutes contribueront à nous indiquer si nous votons favorablement sur cet article 7 ou non. Pierre Rosulias. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, vous nous parlez d'innovation technologique, moi ce que je vois là, c'est surtout des innovations du droit, du droit, c'est-à-dire des innovations qui contribuent à diminuer ce qu'est l'état de droit, et notamment quelque chose qui est tout à fait fondamental, qui est le droit d'opposition. La CNIL vous l'a dit dans son analyse, et le texte n'apporte rien dans ce domaine, il y a simplement une information qui est donnée, mais il n'y a pas de droit d'opposition. Et le droit d'opposition, c'est quelque chose qui est complètement fondamental dans la gestion des données numériques. Je vous le dis de façon un petit peu provocatrice, mais la surveillance à la chinoise, ce n'est vraiment pas notre tasse de thé. Et quand on met le doigt là-dedans, on ne sait pas du tout où on s'arrête. Et si demain, si l'état de droit et la défense des libertés individuelles deviennent un obstacle à l'organisation des grands événements sportifs, alors il n'y aura plus que les dictatures qui pourront les organiser. On l'a vu récemment avec la Coupe du Monde, mais il y aura aussi d'autres exemples. Et bientôt, les grandes fédérations pourront organiser dans des pays qui sont beaucoup moins regardants sur l'état de droit, ces grands événements, parce que vous aurez une opposition massive à des choses qui sont vraiment contraires à ce qui est la défense de nos principes. Merci, Madame la Présidente. Lana Tétouani, vous avez la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Je suis dubitative depuis quelques minutes. Jeu olympique, les épreuves de surf, c'est à Tahiti, dans une petite commune sur Tahiti, à 2h, 2h30 de voiture depuis Pop-Été. Tous ces dispositifs en matière de sécurité, je suis en train de me poser la question et je posais la question à mes collègues autour de moi, mais comment concrètement, même à titre expérimental, comment concrètement vous allez faire appliquer ça sous mes cocotiers ? Enfin, une métaphore. Certains peut-être rigoleront, parce qu'en écoutant tout ça, alors que nous étions enthousiasmeux et nous accueillons, mais à bras ouverts, les épreuves de surf sur notre territoire, mais depuis tout à l'heure où j'écoute tout ça, je commence à avoir un petit peu peur maintenant. Parce que si tout ce dispositif venait aussi chez nous, il y aurait plus de, comment dirais-je, une petite révolution, parce que tous ces citoyens-là vont nous dire « mais qu'est-ce que vous avez encore voté au Parlement ? » La question que je pose au gouvernement, comment concrètement, vous voyez, faire appliquer tout ça en Polynésie française, où les épreuves de surf se déroulent le rond ? Merci. Il y a un peu d'explication de vote, si Guy Bénaroche, c'est à vous. Oui, je remercie notre collègue Polynésienne de son intervention, qui est très juste. Alors, ce qui peut paraître effectivement vraiment flagrant dans votre territoire, l'est quand même aussi dans les Nantes quelque part. Parce que Sylvie Robert l'a très bien dit tout à l'heure, c'est un vrai problème de vision de la société qui se pose, c'est un vrai problème de vision sécuritaire, de vision contrôlée, de vision contrôlée par des intelligences artificielles, de Big Brother is watching you, qui se pose réellement aussi pour nous. Donc, accompagner un mouvement expérimental, certes, je comprends ce que dit Jérôme Durin, mais dans la réalité, l'accompagner, ok, mais pour aller où ? Moi, je ne suis pas prêt, et nous ne sommes pas prêts à accompagner un mouvement qui décide un modèle de société qui ne convient ni à la Polynésie, ni à nos territoires français. Ce n'est pas le modèle de société que nous souhaitons, nous ne l'accompagnerons pas. S'il n'y a plus d'explication de vote, nous allons donc procéder au scrutin public. Je rappelle que l'avis du gouvernement et de la Commission sont tous les deux défavorables. Le scrutin est ouvert. et de la Commission et de la Commission Merci. Je ne demande à voter. Ah, ils n'ont pas fini. En fait, M. Decol, vous votez pour vous-même ou pour votre groupe ? Personnellement ? Vous n'avez pas. Ok. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Votant 331, exprimé 331 pour 28 contre 303. Le Sénat n'a donc pas adopté. Nous passons à deux amendements en fonction de l'objet d'unition commune. 2068, Thomas Dossus. Oui, donc cet article qui prévoit un traitement algorithmique des données de vidéosurveillance le fait sur une, dirais, limitée, ce qui pose un certain nombre de problèmes en termes de liberté publique. Alors, dans son avis du 8 décembre 2022, la CNIL estime que ces outils d'analyse automatisée des images peuvent conduire à un traitement massif de données à caractère personnel, ce qui comporte un risque d'atteinte à la vie privée et aux droits fondamentaux. Et au-delà du caractère scandaleux d'une expérimentation qui touche nos libertés publiques, on parle d'expérimentation de ces outils sur une, dirais, donc limitée, mais qu'en est-il réellement ? Loin d'être une mesure circonscrite aux seuls Jeux olympiques et paralympiques, ce dont nous devrions discuter aujourd'hui, cette expérimentation s'étend de la promulgation de la loi jusqu'à un an après la cérémonie de clôture des Jeux. Chercher l'erreur, alors que les Jeux ne sont prévus que sur deux mois, on se retrouve avec une expérimentation qui dure deux ans, révélant les véritables intentions du gouvernement, une fuite en avant techno-sécuritaire. On veut gaver nos algorithmes de données. L'utilisation de ces dispositifs dans le simple cadre des JO et paralympiques est en soi problématique, mais de tels délais extensifs sont dangereux. C'est pourquoi nous proposons de les ramener à un cadre temporel plus raisonnable, correspondant à l'intitulé de ce projet de loi, c'est-à-dire la durée des Jeux olympiques et paralympiques. Jérôme Durin pour le 21 ? Non, Laurence Arribère. Écoutez, par rapport à cet amendement, moi j'estime que Madame la Ministre et l'intervention de Jérôme Durin ont défendu cet amendement, puisqu'ils ont expliqué qu'on était dans le cadre d'une expérimentation. Mais qui dit expérimentation dit qu'il y a un début et une fin. Donc nous on considère que c'est assez logique, puisque c'est prévu que l'expérimentation débute dès la promulgation de la loi, parce que ça permettra, comme le disait Madame la Ministre, d'avoir un certain nombre d'événements pour expérimenter les choses et, comme nous le disait la présidente de la CNIL, pour pouvoir affiner et conseiller les fabricants d'algorithmes. Mais en même temps, cette expérimentation, comme vous l'avez très bien dit Madame la Ministre, doit servir à évaluer et pour évaluer, à un moment donné, il faut s'arrêter. Et donc on considère qu'il faut s'arrêter après les Jeux olympiques pour permettre une évaluation et ne pas avoir le biais qui peut apparaître dans un certain nombre de propos qu'en fait on aurait un projet de loi avant même d'avoir évalué. Alors évaluons d'abord et puis on verra après. Voilà l'esprit de cet amendement. Avis de la Commission ? Merci Madame la Présidente. Ce sera un avis défavorable sur ces deux amendements qui visent à réduire, effectivement, le temps d'expérimentation sur cette vidéo protection intelligente. Effectivement, qui dit expérimentation dit durée limitée dans le temps. Mais qui dit expérimentation dit aussi évaluation. Et il faut que l'évaluation, elle puisse être faite dans les mêmes conditions que la mise en œuvre de l'expérimentation. Donc il est important de continuer au-delà, dans un délai raisonnable, des Jeux olympiques pour que les algorithmes puissent continuer à s'entraîner et qu'on puisse véritablement évaluer sur ces données d'apprentissage qui fonctionnent et sur des algorithmes qui sont en cours d'utilisation, d'une part. Et d'autre part, il convient aussi d'étendre l'expérimentation jusqu'à un délai qui dépasse le temps de l'évaluation pour laisser le temps au Parlement de se prononcer pour savoir s'il convient de pérenniser ou non l'expérimentation. Sinon, elle tombera de fête et qu'il n'y aura plus lieu que le Parlement se prononce. Donc le système proposé d'expérimentation jusqu'au 30 juin 2025 avec rapport remis 6 mois avant est un bon équilibre. Je vous remercie. Madame la ministre. Mais ma vie, Madame la ministre ? Ok. Je vais donc mettre au voie Madame Delagontry pour une explication de vote et puis Pierre Ouzoulias après. Merci Madame la Présidente. J'attendais avec beaucoup d'intérêt l'explication du gouvernement. Parce que... Non, mais je vois bien que vous fiez à l'avis de la rapporteure, mais dans ce cas-là, ce n'est même plus la peine d'occuper le vent du gouvernement. Qui n'est pas d'accord ? Non, plus sérieusement. On est sur un point qui est essentiel, qui est la durée de cette prétendue expérimentation. Et ce que beaucoup appellent le cheval de Troie. C'est-à-dire qu'en fait, au prétexte de l'expérimentation, vous mettez en place pendant deux ans un dispositif qui n'est pas nécessaire pendant deux ans. D'ailleurs, si vous voulez entraîner les algorithmes, puisque j'ai compris que c'était ça le terme, il y a la Coupe du monde de rugby. Donc, vous avez tout loisir d'expérimenter les dispositifs. Bien. J'indique tout de même que, en fonction du sort qui sera réservé à nos amendements sur ce point, même si la rapporteure a travaillé, la commission a travaillé de manière extrêmement précise et complémentaire, et à améliorer le texte, notre groupe sera amené à modifier le vote sur l'ensemble de cet article. Donc, encore une fois, Madame la Ministre, moi, je suis un esprit simple. Je ne comprends pas comment, par quel raisonnement, il faut prolonger pendant deux ans une expérimentation pour pouvoir l'évaluer. Donc, c'est sur ce point et sur la nécessité de cette prolongation un an après les JO que je souhaiterais pouvoir connaître la position du gouvernement. Théo Zoulias. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, ce que vous nous demandez de voter ici, c'est un cavalier. C'est un cavalier législatif. Là, ce soir, on est réunis pour voter un texte qui prévoit des mesures exceptionnelles pour le bon déroulement des JO. Prolonger, au-delà de la durée des JO, l'expérimentation que vous nous proposez, c'est tout simplement un cavalier législatif. Et le Conseil constitutionnel aura sans doute à se prononcer sur ce que vous faites. Si vous souhaitez une loi qui permette, par des procédés algorithmiques, aujourd'hui, de développer des systèmes de protection et de sécurité, dans ces cas-là, vous déposez un projet et on en dépattera. Mais vous ne pouvez pas utiliser ce texte sur les JO pour avancer toute votre machinerie sur la gestion algorithmique des populations. Encore une fois, je vous le dis avec force et solennité, Madame la Ministre, ce qu'il s'agit de défendre, c'est l'acceptabilité sociale des JO. Si nos citoyens ont le sentiment que quand un pays organise les JO, c'est matière à problèmes de circulation, problèmes de santé, problèmes de transport, problèmes de congés et aussi problèmes de sécurité, encore une fois, ils refuseront systématiquement les JO. Et Paris sera la dernière ville qui les organisera. Merci, Madame la Présidente. Sylvie Robert. Oui, merci, Madame la Présidente. Oui, Madame la Ministre, moi, je voudrais qu'on soit quand même extrêmement attentifs à cette expérimentation, que d'aucuns, d'ailleurs, ont qualifié de changement de paradigme, même civilisationnel. Donc, je ne suis pas du tout convaincue par la rapporteure qui nous dit qu'il faut prolonger parce qu'il faut évaluer pour que les algorithmes s'entraînent. Alors, moi, je vais lui poser une question très simple, c'est que jusqu'à 2025, qu'est-ce qu'il va y avoir comme manifestation qui va permettre d'entraîner ces algorithmes ? Parce que quand même, la cohérence intellectuelle voudrait que nous fassions l'expérimentation, nous arrêtions l'expérimentation juste à la fin des Jeux olympiques, qu'ensuite, on évalue, qu'en fonction de l'évaluation, après, bien sûr, on revienne devant le Parlement pour voir s'il y a généralisation. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et tout à l'heure, pardon, Madame la Présidente, vous m'avez, à juste titre, coupé dans ma parole sur article. J'étais trop longue et j'avais demandé à la ministre pourquoi est-ce qu'on est en étant aux manifestations sportives, culturelles et récréatives, cette expérimentation. Moi, j'aimerais avoir la réponse parce que je peux vous dire qu'après les débats que nous avons eus, le milieu culturel, et là, j'ai un certain nombre de messages, n'est pas du tout rassuré des débats que nous avons eus sur le sujet. Donc, je crois que c'est vraiment important que vous puissiez, Madame Linnis, nous donner vraiment des précisions et des explications sur ces amendements. Guy Bénaroche. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, nous ne souhaitions pas cette expérimentation pour les raisons que nous avons déjà évoquées ou que d'autres ont fait ici. Mais en commission des lois, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, exactement comme Pierre Ouzoulias. En fait, si, à fort retourné, si c'était un sénateur qui avait proposé, parce que ça n'était pas dans le texte, d'augmenter la période d'expérimentation un an ou deux ans après les Jeux Olympiques, on aurait déclaré notre amendement irrecevable. C'est le texte qu'il est irrecevable pour nous. C'est un vrai cavalier législatif, le vrai cavalier législatif qui consiste à changer un certain nombre de règles de notre droit concernant la sécurité lors du passage ici au Parlement de lois sur les Jeux Olympiques. Et le résultat, en dehors de changer le paradigme, il est très clair, c'est que dans quelques années, aucune ville, aucun pays du monde, sauf les dictatures, seront capables d'organiser des Jeux Olympiques. Madame la Ministre. Merci. Sur la question du cavalier, très clairement, la question du traitement des mouvements de foule dans l'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques était au cœur des préoccupations du gouvernement. Donc là, le traitement de cet article répond justement à cette préoccupation-là. Ensuite, sur la question de la durée, ça a été très bien expliqué et c'est pour ça que je m'en suis remise à l'avis de la rapporteure. La question de l'expérimentation, c'est d'avoir le maximum de données pour pouvoir faire une évaluation. Et je rappelle que le rapport sera remis six mois avant la fin de la période expérimentale et d'avoir le terrain le plus large possible. Et on parle exclusivement de grands événements. Donc il est clair qu'il nous faut une certaine durée pour pouvoir évaluer correctement le dispositif. Ensuite, sur la question de l'élargissement aux manifestations culturelles et récréatives, c'est une demande du Conseil d'État qui a souhaité là aussi, pour élargir le plus possible et pour permettre d'avoir une évaluation la plus claire possible, rajouter aux manifestations sportives qui avaient été proposées initialement par le gouvernement, les manifestations culturelles et récréatives. Merci. Je vais donc mettre au voie ces amendements qui ont tous les deux reçu un double avis défavorable. Le 68 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient et n'est pas adopté. Le 21 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient et n'est pas adopté. Nous passons au 44. C'est M. Fialer qui le... Oui, Mme la Présidente, Mme la Ministre. Le mécanisme que nous examinons ici n'a rien à dodin, puisqu'il s'agit d'autoriser l'utilisation de traitements algorithmiques en matière de vidéosurveillance. Les bouleversements qu'introduise cette expérimentation ont déjà été soulignés. D'ailleurs, la Commission des lois en a conscience, puisque le texte qu'elle nous présente a déjà intégré des mécanismes de contrôle supplémentaires. Dans cette perspective, nous permettons de rappeler la prise de position de la CNIL, qui souligne que les conditions d'application à cette nouvelle technologie des règles relatives à la protection des données et des principes protégeant les droits fondamentaux sont en partie incertaines ou à construire. De sorte que, face aux incertitudes, nous croyons que ce dispositif doit être strictement limité et encadré. L'article introduit deux conditions retenues alternativement pour que le dispositif puisse être engagé, l'ampleur ou les circonstances de l'événement. Seulement, comme nous ne savons pas comment seront interprétés ces critères par les administrations et les juges, peut-être serait-il raisonnable, dans un premier temps, de renforcer ces critères. Aussi, l'amendement proposé propose d'en rajouter un troisième, le caractère exceptionnel de l'événement. Avec une telle condition, par exemple, les rencontres hebdomadaires des compétitions nationales de football ou de rugby seraient exclues. En revanche, des matchs exceptionnels tels que la réception au Stade de France de la finale de la Ligue des champions en mai dernier auraient pu rentrer dans ce dispositif. La Commission. Avis défavorable, Madame la Présidente. Nous comprenons la volonté de sécuriser au maximum, et c'est ce qu'on a tenté de faire à la Commission des lois, mais encore faut-il que ce soit opérationnel. Et l'événement exceptionnel, ce ne sont pas forcément ces événements-là qui sont ceux pour lesquels il y a le plus de risques. On peut penser au marché de Noël, au marathon, au 14 juillet, etc. Donc on pense que véritablement, rajouter cette condition-là ne permettra pas de rendre opérant, ni de couvrir l'ensemble des événements auxquels sont destinées la vidéoprotection intelligente. Avis défavorable du gouvernement. Avis défavorable du gouvernement, effectivement, comme ça a été dit par la rapporteure, le caractère exceptionnel n'est pas toujours celui qui manifeste le risque réel, c'est-à-dire qu'on a des manifestations qui sont régulières, mais qui, par leurs caractéristiques particulières, nécessitent ce type de dispositif, et qui ne sont pas forcément exceptionnels. Donc le rajouter limiterait le champ des possibles, et donc avis défavorable du gouvernement. Je mets au voie, donc l'avis défavorable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstène, n'est pas adopté, le 43, Bernard Fianer ? Oui, cet amendement poursuit les mêmes objectifs que le précédent, c'est-à-dire renforcer les contours juridiques du recours aux algorithmes pour en limiter l'usage. Et donc, pour y parvenir, nous proposons de rendre cumulatives les deux conditions d'ampleur et de circonstance qui permettent de désigner un événement. On voit bien qu'en les proposant alternativement, les limites seront très difficiles à tracer. On trouvera toujours une circonstance pour dire qu'il fallait activer le dispositif. Je pense donc qu'il faut avancer prudemment et progressivement, et donc limiter tout risque d'excès en faisant se cumuler l'ampleur et les circonstances. La commission. Défavorable, c'est le même raisonnement que l'amendement précédent. Gouvernement, mais ma vie, je mets au voie, double avis défavorable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstène, n'est pas adopté, le 60, Thomas Dossus. Merci, Madame la Présidente. Nous sommes très attachés à la notion d'héritage de ces JO. Nous souhaitons que ces JO laissent une trace pérenne dans notre pays, mais nous n'acceptons pas la politique du pied dans la porte. Nous n'acceptons pas que dans l'héritage, il y ait la société de surveillance. Nous ne pensons pas qu'il y a de nécessité absolue à déployer cette technologie. Nous ne sommes pas dupes. Il y a dans la démarche expérimentale qu'on nous propose ici un moyen d'habituer la population à cette nouvelle étape de la surveillance globale. Premier problème du traitement algorithmique des images issues de la vidéosurveillance, tant le Conseil d'Etat que la CNIL considère que ces traitements algorithmiques représentent une menace pour les droits fondamentaux des individus. D'après la CNIL, ces outils ne constituent pas une simple évolution technologique, comme on essaie de nous le vendre depuis tout à l'heure, mais une modification de la nature des dispositifs vidéo pouvant entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d'analyse dans l'espace public. La CNIL précise au passage qu'il est nécessaire d'empêcher tout phénomène d'accoutumance et de banalisation de ces technologies. Second problème, l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle est aujourd'hui dépourvue de cadres légaux propres dans le droit national comme dans le droit de l'Union européenne. Une proposition de règlement européen sur les systèmes d'intelligence artificielle est en cours d'élaboration, mais rien n'existe à l'heure actuelle. Nous ne nous l'aurons pas, devant l'objectif à peine voilé du gouvernement, d'étendre la portée de ces dispositifs par le droit. La durée extensive de l'expérimentation dont nous venons de débattre et le contenu du texte sont autant de preuves de la volonté de pérenniser ces expérimentations, parce que nous refusons la banalisation de ces dispositifs sécuritaires face au risque des dérives potentielles et dans l'attente d'une actualisation de la réglementation européenne, nous proposons donc d'inscrire expressément dans la loi que cette expérimentation n'a pas à être pérennisée d'office. Quel est l'avis de la Commission ? Avis défavorable, effectivement, il faudra nécessairement une loi pour assurer la pérennisation de l'expérimentation, donc en aucun cas ça ne se fera de manière automatique. Donc en fait, votre amendement est satisfait. Le gouvernement a opté pour le principe de l'expérimentation qui donnera lieu à une évaluation et donc un passage le cas échéant devant le Parlement pour une pérennisation. Mais je rappelle également que quand même ce texte suit les préconisations de la CNIL, d'une part, et d'autre part que la CNIL sera informée des conditions de mise en œuvre de ce dispositif. Et je rappelle également que le dispositif est, sur la base des préconisations de la CNIL, soumis à des garanties extrêmement fortes, des garanties en matière, d'une part, du fait que c'est expérimental, d'autre part, que c'est utilisable uniquement pendant les grands événements, d'autre part, qu'il y a des garanties sur l'utilisation du logiciel, en matière d'information du public, en matière de conservation des données, en matière de contrôle humain, en matière de formation des agents, et ça a fait l'objet d'un amendement de la rapporteure adoptée en commission, des garanties également sur les algorithmes, avec un décret qui est pris après avis de la CNIL, avec une garantie qui prévoit que seul l'État puisse utiliser un tel dispositif, et puis, je le rappelle, une garantie parce que c'est bien le préfet qui détermine, en fonction de la manifestation du territoire géographique et d'un certain nombre d'éléments, si oui ou non ce dispositif peut être utilisé. Donc toutes ces garanties permettront d'une part, permettent d'une part de cadrer le dispositif, d'autre part d'avoir une expérimentation la plus efficace possible. Guy Bénaroche, une explication de vote ? Oui, justement, il y a un dicteur français qui dit ça échauder, crêleau froide. La rapporteuse devrait savoir de quoi je veux parler. En fait, ce n'est pas idiot de dire que ça ne peut pas automatiquement être généralisé, parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont été généralisées avant l'évaluation. Les cours criminelles départementales, cette année, on est un exemple, on a généralisé la cour criminelle départementale, une expérimentation, avant même qu'elle soit évaluée. Et d'ailleurs, si on l'avait évaluée avant, on ne l'aurait peut-être pas généralisée. Donc le fait de préciser que ce n'est pas automatique, ça ne me paraît pas une bonne idée. Très bien, merci. Je mets au voie double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Nous avons un 97 de M. Théophile, qui a un amendement rétactionnel, qui vise à mettre un accent circonflexe. Si la rapporteure n'y voit pas d'inconvénients, et le gouvernement non plus, et si personne ne s'y oppose, il est adopté. Et mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Non, non, monsieur Dossu, vous pouvez au restant, je vais suspendre. Il est 20h. Voilà. Et elle sera reprise à 21h30 pour la suite de ses travaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada